Dans cette période de crise de la Covid-19, il n'est pas très facile de se réunir. On peut bien sûr organiser des rencontres à distance, comme on l'avait vu, avec organiser une rencontre à distance avec Zoom, mais pour certains groupes locaux, ça a du mal à compenser les rencontres en présence. Les petits projets peuvent encore se réunir avant le couvre-feu jusqu'à 6 personnes, mais comment faire avec un groupe plus grand ? Faut-il abandonner les rencontres entre les projets de la communauté qui font le liant justement de cette communauté de projets ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir se réunir en temps de Covid. Le forum ouvert mobile, si vous n'êtes pas confiné, ou pour quand vous ne serez plus confiné, si vous l'êtes. J'avais du mal à trouver des solutions pour réunir une communauté locale ayant pas vraiment beaucoup d'appétence pour les réunions à distance, alors j'ai finalement décidé d'utiliser l'intelligence collective. J'ai posé la question à Solu2Main, une communauté locale d'environ 200 membres autour de la ville de Soluieux, et qui s'est créée sur la dynamique du film demain. Ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois que je pose une question difficile à un grand groupe, j'ai l'impression que ça n'apportera pas beaucoup de solutions nouvelles, et pourtant à chaque fois que je l'ai fait, les résultats m'ont toujours plus qu'étonné. Cette fois encore, il y a eu plusieurs réponses, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en assemblant ces différentes idées sous la forme d'un puzzle, ça ressemblait à des rencontres de type forum ouvert ou barcamp, mais adaptées à cette période de crise. Vous pouvez vous aussi tester l'intelligence collective là où vous ne trouvez pas de réponse. Nous on avait vu une méthode dans Comment organiser un débat en intelligence collective. Tout d'abord, on va se donner un rendez-vous en extérieur, dans un endroit assez grand et dégagé, pour que pendant une période limitée, on puisse se retrouver avec tout ce qu'il souhaite. Effectivement, ça peut être un endroit, il vaut mieux que ça soit extérieur, mais finalement, les beaux jours arrivent, donc on va pouvoir en profiter. Et on va pouvoir garder malgré tout les distances avec chacun. Alors ça peut être un champ, un grand parc, voire un parking, où vous voulez. Alors comme dans un barcamp, deuxièmement, chacun à tour de rôle dit son prénom et un mot clé de son choix. Il faut bien sûr parler suffisamment fort par rapport à un barcamp classique, mais ça permet à chacun d'avoir parlé au moins une fois, tout en gardant ce temps le plus court possible. Donc pas de grande présentation, juste un mot clé par personne, en plus de son prénom. Ensuite, on définit des thématiques de l'après-midi. Chacun peut proposer une question qui l'intéresse, avec suffisamment de thèmes si possible, pour que chaque sous-groupe n'ait pas plus que 5 ou 6 membres ensemble. Alors ça peut être par exemple la présentation d'un projet existant, ou un projet qu'on a envie de lancer dans la communauté. Ça peut être faire un atelier de parole sur le modèle des ateliers d'écriture, mais en proposant une contrainte, donc cette fois on va le faire à l'oral. Ça peut être aussi partir de la question « Et si ? » qui est posée par Rob Hopkins, le fondateur de la transition. Alors on va imaginer à l'avance quelques idées comme « Et si les personnes isolées sur notre territoire pouvaient participer à nos activités ? » Et d'autres « Et si ? » évidemment vous pouvez en inventer sur place, d'ailleurs autant que vous voulez. On peut même inventer des nouveaux et donc faire un groupe qui va inventer des si avant de pouvoir peut-être y répondre. Alors c'est quelques exemples, mais bien sûr vous pouvez imaginer toutes les petites discussions que l'on peut imaginer. Chaque sous-groupe va marcher sur un chemin prévu par exemple 15 minutes environ. Alors choisissez une durée assez courte pour permettre aux petits marcheurs de participer, il ne s'agit pas de faire des grandes randonnées avec uniquement ceux qui le peuvent. Et le fait de marcher, ça évite aussi d'être en face les uns des autres, mais plutôt comme d'ailleurs le dit Saint-Exupéry, de regarder ensemble dans la même direction. Donc c'est déjà aussi une protection supplémentaire. Et puis une personne d'ailleurs pourrait noter sur un petit calepa s'il y a des propositions concrètes qui pourraient être mises en œuvre par la suite, parce que ce qui est intéressant dans ces petits échanges-là, c'est qu'il puisse se passer des choses concrètes ensuite. Au bout des 15 minutes, pour être sûr que certains groupes terminent et reviennent bien au point central, alors on peut utiliser un sifflet pour être entendu d'assez loin, ou alors un instrument de musique, vous choisissez ce que vous voulez, mais de manière à ce que d'assez loin, mais même si on tourne un petit peu autour de la partie centrale, eh bien on sache que l'on puisse revenir ensemble. Alors on revient au point central, on choisit d'autres thèmes, certains peuvent être proposés d'ailleurs à nouveau pour permettre à d'autres personnes de participer, c'est un peu comme dans la méthode des World Café, et puis on se redécompose de nouveau pour marcher et échanger ensemble pendant 15 minutes, et ça peut être plusieurs fois dans l'après-midi par exemple, si vous avez le temps, ça peut être une fois, deux fois, trois fois, ou même peut-être quatre fois. À la fin, eh bien on se retrouve sur le grand espace, à distance toujours, et on peut partager les idées à mettre en œuvre, les rapports d'étonnement de chacun, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a étonnés dans ces petits échanges entre chacun, et puis surtout aussi, quel plan d'action, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec tout ce qui a été proposé. Alors à vous de jouer, testez cette méthode de rencontre, améliorez-la, et partagez vos expériences dans les commentaires en dessous, abonnez-vous aussi avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage MFP.